...notamment dans la région liégeoise du côté de Bressou et Benjamin Van Verporten a attendu son micro justement à des fans de la sélection marocaine. 2-0. 2-3, 2-3, 2-3. Normalement 3, normalement 3, 3. L'ambiance est là et elle sera encore présente après le match quand on a gagné. Puis on va s'amuser, fêter la victoire. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette équipe du Maroc ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se rassemble devant des écrans géants pour voir cette équipe ? Moi ce qui me plaît dans cette équipe du monde c'est que tout le monde nous donnait perdant. Ne croyez pas en nous, d'après les pronostics on avait 0,001% de chance de gagner. Et c'était de leur montrer comme quoi une petite équipe peut arriver à ce stade de la compétition. Voilà et puis des supporters impatients il y en a aussi à Bruxelles. Bonsoir Martin Bilterreis, vous êtes dans un café de la capitale qui affiche aussi du rouge, du rouge et puis encore un peu de rouge. Bonsoir Nathalie, effectivement du rouge. On s'en couvre le dos, on le met autour de son pouce, sur les épaules et sur le crâne s'il le faut. Mais du vert aussi, du vert. Le vert de l'étoile marocaine, celle que les supporters ici ce soir voudraient bien voir cousu sur le maillot des lions de l'Atlas en cas de victoire ce soir. Mais surtout en cas de victoire face à l'Argentine. Samedi, il n'est pas interdit de rêver. En attendant, on compte les heures maintenant, les minutes avant ce match historique ou combien symbolique sur le plan sportif et culturel. Vous le savez, des milliers de personnes en Belgique ont un lien particulier avec le Maroc immigré ou enfant d'immigré. Vous voyez peut-être derrière moi les drapeaux belges et marocains côte à côte. En tout cas l'ambiance est déjà survoltée ici. Alors, roulement de tambour ou de derbouquin, vous l'entendez sans doute derrière moi. Verdict dans moins de trois heures maintenant. Merci à vous Martin. Et voyons l'autre camp Christophe.